Agé, chapitre 2 Le septième mois, le vingt-et-un du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Oracle de l'Éternel, travaillez, car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre fermes. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Le 24 du 9e mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète âgé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors, âgé reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. Quand on venait au pressoir pour puiser cinquante cuvées, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappé par la rouille, par la miel et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains. Mais vous n'êtes point venu vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, « Depuis le vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le vingt-quatre du mois, en ces mots. « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées.